Ça fait exactement dix mois. Je rentre dans mon 11e mois et voilà alhamdulillah d'être venu sur une belle terre d'accueil et alhamdulillah on s'intègre petit à petit mais d'une manière très sûre. C'est une victoire qui nous fait du bien parce que pour être honnête on fait des matchs, on sort après tout le temps frustré, on ne gagne pas, on fait des matchs nuls et les matchs souvent tournent en faveur. Aujourd'hui c'était le cas, on joue bien, on a marqué beaucoup de buts en première mi-temps. Malheureusement on sort 1-1 à la mi-temps et on avait comme l'impression qu'on revient toujours à la case de départ. Mais alhamdulillah qu'Allah nous a donné la victoire, on ne fait qu'un peu que de nous remercier et puis ça va nous donner un peu d'oxygène pour bien travailler dans la semaine et préparer un match difficile qui arrive, Inch'Allah. Le palmarès je dirais que j'ai été formé en France, j'ai joué à Marseille, après je suis parti au stade de Reims, j'étais professionnel. Ensuite je suis parti en Arabie Saoudite, je suis revenu en France où j'ai joué en une équipe nationale du Jura Sud et après je suis parti dans un projet au Sénégal sur un centre de formation qui s'appelle Insoude Diambar où on a formé des joueurs, beaucoup de joueurs tels que Gana Gueye qui joue au PSG, Dien qui joue à Marseille, d'autres joueurs que j'en passe. Je travaillais là-bas pendant 17 ans, j'ai été aussi entraîneur nationale avec l'équipe nationale du Sénégal A, j'étais adjoint avec Jures pendant deux ans ensuite j'ai gagné huit titres au Sénégal, j'ai gagné trois titres de champion, après j'ai fait, j'ai gagné d'autres titres de Coupe de la Ligue et puis voilà, après j'ai... Beau palmarès hein ? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et puis le football marocain, comment tu le trouves ? Mais je pense qu'on n'a pas à envier à d'autres nations du football mondial parce que les terrains sont sont des très bons terrains, il y a les infrastructures qui sont bien, qui sont bonnes, après je pense que c'est peut-être quand on regarde la botola 1 et la botola 2, il y a une énorme différence parce qu'il y a plus de jeux en botola 1, moins en botola 2 parce que voilà, toutes les équipes se valent, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de jeux directs qui fait que voilà, souvent c'est très haché et maintenant bon, il faut s'adapter à ça. Moi je suis un adepte du jeu mais malheureusement, il faut s'adapter à ce que font les autres. Nakash, une valeur ajoutée ? Nakash, une valeur ajoutée, comment ça s'appelle encore ? Notre gardien débute Arkonada, Hwasli, Hwasli va l'ajouter. Il y a aussi, comment ça s'appelle encore, Haj Ben Shrifa, valeur ajoutée. Je pense que voilà, le président a été très intelligent et a cherché des hommes pour que l'équipe carbure bien. On est sur une bonne dynamique parce que ça fait 4 matchs qu'on joue sans défaite. Alhamdoulilah, il faut que ça dure, il faut qu'on aille chercher des points et dans cette dynamique-là, je pense que ça peut que nous renforcer à aller faire d'autres performances plus importantes que ça. Sous-titrage ST' 501